Aujourd'hui, ce qui nous différencie des autres, notre position aujourd'hui peut s'articuler autour de sauver le parti. Au sorti des élections, nous avons eu quelques rencontres pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvions faire pour que le parti puisse rebondir après les élections vers lesquelles nous nous assombrions. Mais malheureusement, c'est là où des divergences ont apparu. Les positions n'étaient pas les mêmes parce que beaucoup de responsables du parti avaient estimé que je devrais être la tête de liste pour pouvoir fédérer le parti. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau des différentes localités du Sénégal entre les responsables et que certains ont estimé que j'étais dans une position qui pouvait me permettre de pouvoir régler une bonne partie de ces problèmes. Pas tous les problèmes parce que personne ne peut régler tous les problèmes, mais quand même une bonne partie des problèmes. Et donc, de rencontre à rencontre, nous nous sommes apparus, nous nous sommes rendus compte que ces positions prenaient de la distance. Et c'est là où on a vu dans la presse un titre dans la presse qui disait que le pape Diop avait une liste parallèle, alors que ça n'était pas encore le cas. On était dans les discussions, mais ça venait toujours de nous. Et c'est là où, maintenant, beaucoup de responsables à l'intérieur du pays sont venus vers moi. Et finalement, nous avons décidé, parce que nous nous sommes dit, ce qui nous a poussés à aller vers cette liste, nous avons constaté que parmi les responsables qui sont venus vers nous, beaucoup avaient décidé de quitter le parti ou de geler leurs activités, après la défaite. Et nous avons dit que si nous ne faisons pas une liste parallèle, ce sera à notre détriment. Parce que ces gens pourraient aller vers l'opposition, vers d'autres partis, tels que la paire et autres, et affaiblir le parti démocratique sénégalais. Donc nous nous sommes dit, pourquoi pas une liste parallèle pour canaliser tous ces responsables et militants, mais également recueillir beaucoup de Sénégalais qui, pendant cette élection, n'ont pas voté pour nous ou ont sanctionné notre candidat. Et c'est le cas aujourd'hui. Nous sommes même débordés, je veux dire débordés, parce que dans la coalition, aujourd'hui, nous refusons beaucoup de participation de partis politiques et beaucoup de, peut-être aujourd'hui, je vais vous le dire, beaucoup de maires du Parti Socialiste, de l'AFP et d'autres. Parce que, d'après nous, nous décimons que nous ne pouvons pas prendre ces gens-là dans notre liste. Et si nous les invitons, et demain, qu'ils ne soient pas sur nos listes, ils peuvent être tentés de voter contre nous. Maintenant, après l'apparition des listes, nous allons vers ces populations, d'où les listes que vous avez indiquées dans les différentes sections. Nous allons, après le dépôt des listes, faire le tour de Dakar, piquet du Fisque et autres, mais faire le tour du Sénégal également. Le tour du Sénégal une première fois avant la campagne électorale. Donc, nous allons aller vers les populations pour leur expliquer notre position. Mais il faut préciser quand même que nous restons et demeurons les militants du Parti démocrate du Sénégal. Vous l'avez dit, ça pourrait être une sorte de primaire entre nous, nous l'avons dit. C'est pourquoi je ne veux pas que les gens créent des problèmes entre nous, parce que nous sommes de la même famille. Et demain, nous pourrons nous retrouver pour bâtir, pour renforcer le Parti démocrate du Sénégalais et peut-être reprendre le pouvoir en 2017. Donc, nous sommes des frères et sœurs, il faut que les gens le comprennent ainsi. Il ne faut pas qu'on se jette les pierres les uns les autres. Ce n'est pas bien. Alors, moi, je ne le fais pas. Et je ne vous conseille pas de le faire. Néanmoins, je vous demanderai d'être les ambassadeurs de la coalition auprès des jeunes de Dakar et du Sénégal pour expliquer notre position. Parce que là, je pense que la démarche est facilitée aujourd'hui par la nouvelle dynamique qui s'est créée autour de cette coalition. Beaucoup l'ont constaté au niveau même de leur quartier, au niveau de leur entourage, parce que peut-être qu'il y a des choses qui font que depuis 2000, l'État du pouvoir a gangréné certains comportements en nous qui ont fait que beaucoup avaient une mauvaise image de notre parti. Ceci, il faut redresser cela. Il faut le redresser. Et l'occasion a été donnée. C'est heureusement, hein. C'est heureusement. Parce que si nous étions partis sans cette coalition-là, à ces élections, le parti aurait pu avoir de grandes surprises. De grandes surprises. Mais aujourd'hui, tout le monde est en train de travailler. Nous, comme de l'autre côté, c'est sûr que nous allons nous retrouver. Et c'est toujours le parti. Toujours le parti. Donc, vraiment, il faut expliquer aux autres, qui ne sont pas, de votre avis également, notre position. Nous ne comptons pas quitter ce parti-là. Le parti, c'est notre parti. C'est notre parti. Et aujourd'hui, si nous avons engagé cette bataille-là, c'est pour vous, la jeunesse. C'est pour vous. Parce que si vous transhumaine, mais qu'est-ce que vous allez devenir ? Vous allez recommencer à zéro. Oui, oui. Qu'est-ce que cela vous rapporte ? Rien du tout. Donc, et d'autant plus qu'aujourd'hui, la transhumance est perçue comme une mauvaise chose ici au Sénégal. Alors que, évidemment, la manière dont les gens l'ont fait à l'avènement de l'alternance était un peu... C'est vrai. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que les gens n'ont pas fait ça avec de la conviction. Attendre que Wad fasse ses preuves pour venir apporter sa contribution. Ils l'ont fait par opportunisme, tout simplement. La plupart du temps. Je ne dis pas tout le monde. Mais la plupart du temps, c'est par opportunisme. Les gens ont gagné, il faut que je me range là-bas. Et c'est le même cas. Beaucoup de militants actuellement sont en train de vouloir transhumain. C'est parce que si la transhumance a été un peu freinée, c'est parce que de l'autre côté, ils comptent aller en coalition et c'est difficile de trouver une place là-bas. Là où vous allez, vous n'êtes pas ministre, vous n'êtes pas député, vous n'êtes rien du tout. Ce n'est pas la peine. C'est ce qui freine les gens. Mais beaucoup auraient pu transhumer depuis l'or, parce que les gens ne croient en rien du tout. Et la vie, il faut avoir de la conviction. Jean, nous nous sommes battus pendant je ne sais pas combien de temps dans l'opposition. Mais nous sommes toujours là quand même. Il faut que les gens apprennent à croire en quelque chose. Mais je suis heureux aujourd'hui que vous soyez là et que vous êtes résolument décidé à reprendre le flambeau et faire peut-être émerger le parti et lui permettre de reprendre le pouvoir. Nous pouvons reprendre le pouvoir. Parce que les gens n'ont pas voté pour ceux qui sont là. Il faut le dire. Il y a des erreurs que nous avons commises qui ont été fatales pour nous. C'est tout. Donc, les Sénégalais ont constaté que Wad avait un bilan, un très bon bilan, difficile à égaler. Il faut le reconnaître. Nous ne raisons pas les murs, nous regardons les Sénégalais en face, parce que nous avons bien travaillé. Donc, ça, ça peut être un levier pour nous qui peut nous permettre très rapidement de rebondir. Donc, je vraiment vous félicite pour votre décision de venir travailler avec nous pour que le parti puisse revivre très rapidement. Maintenant, je pense que vous avez un rôle primordial pour la campagne à venir. La minute.